Aujourd'hui, pour cette vidéo, j'aimerais qu'on fasse un effort d'imagination en imaginant un personnage. Ce personnage, on va l'appeler Jake. Jake, il est pas très grand, 1m70. Il est... il est pas musclé non plus, mais il est pas gros. Enfin, il est normal, quoi. Il a des grands yeux bleus, c'est ça ce qui fait son charme, paraît-il. Il a des cheveux courts, bruns, et il a aussi des taches de rousseur sur le visage. Jake, c'est quelqu'un de plutôt souriant dans la vie. Il est optimiste, il est assez social, il fait de la guitare aussi, comme loisir. Il joue plutôt bien, d'ailleurs. Enfin, normal, il en fait depuis tellement de temps. Jake, il a des amis, comme Finn. Et il aime passer du temps avec Finn. A faire de la musique, à faire du sport, mais il n'y a pas que Finn, d'ailleurs. Mais Finn, c'est son meilleur ami. Jake, il rêve de faire des grandes études. Plus tard, il aimerait devenir astronaute. Les étoiles, ça le fascine. Pas que les étoiles, d'ailleurs. L'espace, de manière générale, c'est son délire, en fait. Il aime ça, il adore ça. Il peut passer des heures sur Internet à regarder des étoiles, à lire des actualités spatiales, ce genre de choses. Jake, c'est un gars bien. C'est le genre de personne qui serait prêt à tout donner à un inconnu juste parce qu'il lui a demandé. Pourtant, Jake, il a quelque chose. Quelque chose de particulier, je pourrais dire, mais c'est pas forcément le bon terme. Il y a déjà 10% de la population, selon certaines estimations, qui ont cette particularité. Jake, il aime Joseph. Et Joseph, il aime Jake. On va même aller plus loin et dire qu'ils sont en cours. Et ça, ils ne le cachent pas. Ils ne vont pas l'afficher fièrement, mais si quelqu'un leur demande, ils ne vont pas nier non plus. Cette particularité, elle ne change pas le caractère de Jake, ni sa personnalité. Il est toujours aussi sympathique, toujours aussi aimant envers les autres, et toujours aussi aimable. Pourtant, il y a certaines personnes qui ne peuvent plus supporter l'idée de traîner avec Jake, juste parce qu'il est homosexuel. Il y en a même certains qui ne peuvent pas se contenter de ne plus le supporter, mais qui vont même diffuser des fausses rumeurs sur lui, et tenter de détruire sa vie. Et ça, juste parce que, rappelons-le, il aime quelqu'un. C'est peut-être personnel, mais j'ai de la peine à imaginer que certaines personnes puissent en vouloir avec quelqu'un d'aussi sympathique que Jake. Et ce, pour quelque chose qui ne les affecte même pas. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir des difficultés à l'imaginer. Et pourtant, la situation que je vous ai décrite pourrait être arrivée avec n'importe qui. Elle vous est peut-être même arrivée. Et il y en a sûrement quelques-uns qui s'arrivent à de savoir que les gens sont prêts à pourrir la vie des gens juste parce qu'ils sont heureux. Et pourtant, je vous assure que ça existe. Alors moi, maintenant, j'ai une suggestion. Et si ? Et si on arrêtait d'être con ?